Messi à Paris, c'est oui ! La Poulga est arrivée dans la capitale française, on vous donne tous les détails dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JTFood Mercato. Aujourd'hui, pas le choix, on vous parle de Léo Messi, ça y est, la star argentine rejoint la Ligue 1. Il va s'engager avec le PSG, on parle d'un accord total avec le club francilien et d'un contrat de deux ans, avec une saison supplémentaire en option. D'ailleurs, le père du joueur a confirmé qu'il allait bien signer au PSG, Messi devrait porter le numéro 30 à Paris. La visite médicale, c'est pour ce mardi soir et il sera présenté officiellement demain au Parc des Princes. L'ancien virtuose du Barça rejoint donc Neymar à Paris et fait office de cerise sur le gâteau pour un Mercato parisien qui est d'ores et déjà historique. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que l'un des plus grands joueurs de tous les temps va jouer en Ligue 1 ? C'est la question du jour, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours en France, c'est aussi du côté de l'OL que ça commence à bouger. Les Gaunes sont notamment très chauds sur Jordan Shaqiri. Ils auraient même fait une offre à Liverpool qui pourrait réclamer environ 15 millions d'euros. Attention toutefois car il y aura de la concurrence, Séville, Villarreal ou encore le Napoli sont également dans la course. Autre joueur qui est suivi de près par l'OL, c'est Sardar Asmoun, on l'appelle notamment le Messi iranien. Là encore, il y a du monde dessus avec le Bayer Leverkusen et l'AS Roma. Le Zenith en demanderait au moins 20 millions d'euros. Un prix qui pourrait être trop élevé pour Lyon, mais Jean-Michel Aulas pourrait quand même tenter le coup avec une offre inférieure. Encore du côté des arrivées, c'est une tête connue qui pourrait faire son retour sur les bords du Rhône. Il s'agit de Maxime Gonallon. Le milieu de terrain occupe un poste où Peter Bosch veut du renfort. Seul problème, il lui reste deux ans de contrat avec Grenade. Par contre, Clément Grenier, lui dont le nom revient avec insistance aussi à Lyon, sera bien libre. Lui qui est parti en juin dernier du Stade René. Du côté des gardiens, l'Olympique Lyonnais abandonne finalement la piste André Onana. Car le portier de l'Ajax préférerait attendre le mois de janvier pour choisir son futur club. Et ainsi s'engager libre de tout contrat. Le nom d'Alessandro Florenzi pourrait de nouveau être entendu en Ligue 1. En effet, l'OL aimerait en faire la doublure de Léo Dubois. Attention cependant, pour l'instant, c'est l'AC Milan qui tiendrait la corde pour le faire venir. De l'autre côté de la défense, d'après nos informations, Lyon apprécie le profil d'Emerson Palmieri. Lui qui est en manque de temps de jeu du côté de Chelsea, reste à savoir à quel prix les Blues le laissent confiler. Niveau vente, finalement, ça semble mort pour un transfert de Thiago Mendes à Flamengo. L'OL a refusé le prêt avec option d'achat de 9 millions d'euros proposé par le club brésilien, demandant une obligation d'achat. Flamengo refuse pour l'instant. Et puis le RTA Berlin est toujours chaud sur Maxwell Cornet, mais le club allemand aimerait vendre avant de passer à l'action. Les berlinois devraient proposer 8 millions d'euros. Et pour finir, Arsenal, dont le nom est souvent évoqué avec Oussem Awar, pourrait faire une offre à l'OL, mais pour un autre joueur. Il s'agit de Bruno Guimareich. Les Gunners pourraient lâcher 30 millions d'euros pour le brésilien, mais l'OL en demanderait au minimum 40. Dans le reste de l'actu, Marseille a refusé une offre pour Boubacar Camara. Newcastle aurait proposé 14 millions d'euros pour le jeune joueur, qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'OM. Mais le club fosséen en demanderait au moins le double. En Italie, Laes Roma avance très bien sur le dossier Tammy Abraham. L'attaquant de Chelsea serait tout proche du club de la Louvre. Un accord aurait été conclu autour d'un chèque de 40 millions d'euros. Et puis c'est officiel, Manchester City prolonge un de ses défenseurs. Il s'agit de John Stones, qui est désormais lié au Sky Blues jusqu'en 2026. Rashid Ghezal est définitivement de retour à Besiktas, lui qui était prêté en Turquie par Leicester la saison dernière. Hans-Peter Haug va passer la saison du côté de l'Eintracht Frankfurt. L'élié norvégien de 21 ans est prêté avec option d'achat par la Seminan. Et puis on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de nouveau de l'aéroport du Bourget. Aujourd'hui, les supporters parisiens attendaient encore Lionel Messi, mais cette fois il est bien arrivé. Bon, on espère quand même pour eux qu'ils étaient rentrés depuis hier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Attention, demain ce sera la première de Stéphane Tan. Réservez lui un accueil chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada